Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer le maximum de 4 nombres avec une fonction. On va regarder de nombreuses solutions, on va les regarder une par une. Alors avant de commencer à coder en Python, une des contraintes c'est de ne pas utiliser la fonction prédéfinie, la built-in max de Python. Alors ensuite on va commencer par nommer notre fonction, on va l'appeler au hasard max4 puisque c'est le maximum de 4 nombres. On va se mettre au clair par rapport à qu'est-ce qu'on a en entrée, qu'est-ce qu'on a en sortie. Et donc on va coder et après on va utiliser pour vérifier que tout ça fonctionne. Alors là le problème il est donc, voilà, on a 4 nombres qui vont être en entrée de notre fonction, donc 4 paramètres. Et comme résultat il va falloir qu'on donne un résultat qui sera le plus grand de ces 4 nombres. Et on va faire ça avec notre fonction max4. On regarde des exemples, là j'ai pris deux exemples, donc on résoudra notamment ces exemples-là mais d'autres. Donc là par exemple si on donne 3, 16, 5, 12, on a 16 qui est le plus grand des 4. Ici le plus grand des 4 c'est 19. Allez c'est parti, on prend Python et on va regarder pour la première solution. Alors je vais l'enregistrer directement, on va l'appeler au hasard solution.py. Alors on fait ça avec une fonction, donc on va défier un max4 qui prend 4 valeurs et qui doit nous retourner un résultat. Et ce résultat ça doit être le plus petit des 4 nombres. Alors, par exemple si on fait calcul égale max4, 2, on va mettre directement les données de nos exemples. 3, 16, 5, 12. Donc 3, 7, 5 et 12. Voilà, et print de calcul. Alors, 3, 7, 5, 12. Après on mettra le deuxième résultat. On va déjà coder ça. Alors le maximum des 4 nombres c'est le plus grand des nombres, excusez-moi. Donc par exemple, si A c'est le plus grand, il faut qu'il soit plus grand que B, que C, que D. Donc on va coder ça. If A supérieur à B et A supérieur à C et A supérieur à D. Donc là on est content. Donc le résultat, ça va être A. Donc on a fait ce premier cas de figure, le résultat CA. Alors après on va considérer les autres cas de figure. Je vais faire un autre copier-coller. Je vais dire si B est supérieur à A et B supérieur à C et B supérieur à D. Donc là le résultat, ça va être B. Deuxième cas de figure. Alors il y a l'autre cas de figure, ça peut être également C. Donc si C supérieur à A, C supérieur à B, C supérieur à D, donc le résultat c'est C. Et le dernier, D supérieur à A, D supérieur à B et D supérieur à C, donc le résultat c'est D. Donc voilà, on va faire un essai de fonctionnement pour voir si je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe ou de raisonnement. Donc là on obtient bien 12. Alors là on a traité un cas de figure, ça c'est important de comprendre ça. En vérité il y a plusieurs cas possibles. Alors là, pour éviter d'avoir trop de lignes, on va écrire directement le résultat. Je ne vais pas passer par une variable intermédiaire. Je vais dire voilà, là on vérifie que ça marche bien. Donc là, cet appel là est remplacé par sa valeur, donc par 12. Donc on va coder notre deuxième exemple, Max4, 2. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'on avait pris comme exemple. 14, 15, 19 et 8. 14, 15, 19 et 8. Donc 14, 15, 19, 8. Hop, donc là normalement ça devrait être 19. Voilà, 19. Donc on a fait, ce qui serait intéressant, comme on a notre maximum, il peut être situé à plusieurs endroits. Donc il est en dernière position, en troisième position. On pourrait faire un autre exemple par exemple, où on va dire, il est en première position. Et puis un autre exemple où il est en deuxième position. Donc on regarde. Voilà, donc là, 12 pour le premier, 19, 25 pour le suivant et 55. Donc là, il y aurait encore d'autres manières de tester, notamment en faisant des permutations, toutes les permutations possibles. Mais bon, a priori, là ça se présente bien. Donc là, on est heureux, on a notre première solution. Alors on voit que c'est un peu lourd, donc on va regarder comment faire pour optimiser ça. Alors, je vais enregistrer en disant que c'est maintenant la deuxième solution. Allez, on attaque. Donc. Alors on va réfléchir un petit peu. On sait que quand on fait un if, on peut utiliser un else. Donc si ça, c'est rempli comme condition, donc c'est bien A. Puis on va dire autre chose, on va dire sinon, ça ne peut plus être A. Donc A, on va le sortir du jeu. Et on va dire que ce n'est plus la peine de vérifier, de prendre en compte. Parce qu'on sait que quand on arrive dans le else, ce n'est plus, ça ne peut plus être le maximum. Donc on ne va plus tenir compte de A. Et on va dire, les candidats qui nous restent, ça peut être B, qui est le maximum. Donc s'il est supérieur à C ou à D, ça peut être C. Et ça peut être D. Hop, j'entends tout. Donc je décale tout. Et voilà. Donc ici, voilà. Donc on a un if, un else. On vérifie que tout ça fonctionne. Donc on a bien les résultats attendus. Alors le fait de dire que ce raisonnement, on va le réutiliser ici. On va quand même optimiser un peu. Là, arrivé à ce stade, je sais que ça peut être B, C ou D. Et ici, si c'est B, on sait que, voilà, si je vais dans le sinon, arriver à ce stade, ça ne pourra être que C ou que D. Ce n'est pas la peine de s'embêter à retester avec B. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va dire, finalement, c'est C ou D. Donc soit le résultat a cessé. Et puis on va rajouter d'ailleurs un sinon. Et sinon, le résultat, ça ne peut être que D. Je vais y arriver. Voilà. On vérifie tout ça. Donc voilà. Et là, je réexécute. Et j'obtiens bien tous les résultats. Donc là, c'est une autre manière de faire. Donc on élimine les cas au fur et à mesure. On va toujours dans D else, etc. Donc ça, c'est notre deuxième solution. Alors là, on voit bien que... Donc on va partir sur une troisième solution. Allez, hop. Save as. Donc solution 3. Voilà. Alors ici, on voit bien que si, admettons, ce serait la moyenne... Le maximum de 5, 6, 7, 8, ben voilà, ça s'imbrique de plus en plus loin. Et ça décale. Il y a une autre manière d'écrire ça. Là, on a en Python, on a cette possibilité. On a le elif, qui permet de décaler tout. Donc c'est le même raisonnement. Mais, voilà. Si j'ai ça, j'obtiens tel résultat. Sinon, je fais ce test-là. Sinon, donc, je fais ce test-là. Et on y va. Et sinon, donc là, c'est le... Voilà. Donc ça, ça va être notre troisième solution. Où on obtient bien les bons résultats. 12. Pour la forme, j'ai changé pour être sûr. Voilà. Donc c'est bien le résultat. Les résultats qui sont tenus. Et donc là, si on a une écriture, ça commence à être déjà un peu plus lisible. Alors, on continue encore avec une autre manière de faire. Donc on va sur la quatrième solution. Alors là, on va utiliser return. On ne va pas utiliser une variable dans laquelle on met le résultat en faisant le return à la fin de la fonction. La fonction return, on peut l'utiliser partout. Donc on va dire, ben voilà, si je suis à ce stade-là, ici, le résultat c'est A. Ce n'est pas la peine de continuer à exécuter quoi que ce soit. On connaît déjà notre résultat. Donc ici, on va dire, je retourne directement la valeur A. Donc si j'arrive à ce stade d'exécution de la fonction, A n'est déjà plus là. Ce n'est pas la peine de faire un else, parce que si je suis dans ce cas-là, je fais le return, je rends le résultat. Et dans le cas contraire, j'arrive ici. Les résultats, ça ne peut plus être que B, C ou D. Donc là, on ne peut faire qu'un if, et en disant, maintenant, on va retourner directement le résultat. Donc, soit c'est A, soit c'est B, sinon c'est C, et là, il n'y a même pas de sinon, donc on fait un return c'est D. Donc ça, c'est une autre manière d'obtenir le même résultat. Donc on vérifie s'il n'y a pas de faute. Voilà. On a une petite faute ici, donc je la vire, on envoie, voilà, donc là, j'ai bien mes bons résultats, et donc c'est encore écrit d'une autre manière, donc là, en utilisant la particularité du return, qui nous fournit le résultat de la fonction, mais qu'on peut appeler d'où on veut. Alors, on va continuer encore sur une autre solution, donc, solution numéro 5. Hop, j'enregistre. Alors là, on va faire autre chose. On va utiliser une variable intermédiaire, et on va dire, voilà, le maximum, on va le calculer au fur et à mesure. On va dire au début, mon résultat, on suppose que c'est A, le maximum. Et après, on va se dire, si B, il est supérieur à A, mon maximum, ça va devenir B. Ensuite, on va se dire, si, alors, on va même écrire ça comme ça, si B, il est supérieur au maximum actuel, voilà, donc le maximum actuel, il devient B. C'est ça l'idée du... et on va faire le même raisonnement avec C. en disant, si C, il est supérieur au maximum actuel, le maximum, ça devient C. et on va le faire une dernière fois. Si D, il est supérieur au résultat, donc au maximum actuel, on va dire que c'est D, et à la fin de ma fonction, je vais retourner mon maximum. Donc là, au fur et à mesure, on change le maximum. Au début, j'ai le maximum de A, puis le maximum de AB, puis le maximum de ABC, et ainsi de suite. Donc là, on regarde ce que ça donne. Super, on a bien nos résultats, habituel. Donc, voilà. Une cinquième manière de faire. Alors après, on va partir aussi sur un autre raisonnement. En se disant, donc je vais sauver ça, donc une sixième solution. Voilà. On va partir sur un autre raisonnement, en se disant, je vais utiliser une autre fonction. On a défini une fonction qui s'appelle max2. Donc, AB. Qui, si A, il est supérieur à B, on retourne return return A, et sinon, return B. Alors, notre fonction max2 nous permet de calculer le maximum de deux nombres. Donc là, ce qu'on va se dire, c'est, on va calculer le maximum de A et B. On va mettre ça dans une variable. Donc, on va, je ne sais pas, on va mettre résu 1. Voilà, c'est le maximum de A et de B. Donc, on va faire max2 de A, B. Après, on va prendre un deuxième résultat intermédiaire qui va être le maximum de C et de D. Voilà, donc, je fais le maximum de AB, je fais le maximum de CD. Et après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire que mon résultat final, c'est égal au maximum du premier maximum et du second maximum. Donc là, j'utilise une autre fonction. Donc, on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans tout ça. A priori, ça devrait être bon. Voilà, on obtient bien nos... Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une fonction qui est déjà définie. Notre fonction qu'on a définie nous-mêmes pour faire le travail intermédiaire. Donc ici, on n'essaye pas de refaire tout le boulot. On se sert de cette fonction. Et ça, on va arranger encore un petit peu. On va se faire une dernière solution. Donc, sans variable intermédiaire. On utilise toujours notre fonction max2. Puis là, on va dire, ouais, mais ici, on peut arranger un petit peu nos résultats en disant finalement, résu1, je le réutilise ici. Donc, la valeur qu'on stocke dans résu1, on l'utilise là. Autant la mettre directement ici. Donc ça, on n'en a plus besoin. La valeur résu2, on l'utilise ici et pas ailleurs. Donc, autant l'utiliser, la placer directement ici. et puis ensuite, dans max4, j'ai cette valeur-là que je place dans le résultat et je retourne le résultat. Donc, autant retourner directement le résultat. Et donc, j'obtiens, j'ai ma fonction max2 ici et pour la forme, on peut faire ça. Et donc, on se retrouve avec à priori quelque chose qui fonctionne. Donc, on va le faire fonctionner. Voilà, et là, ça fonctionne dans nos 4 cas de figure. on a bien tous nos résultats. Voilà, donc, bon, arrivé à ce stade, on a vu qu'il y a différentes manières de résoudre un même problème. Là, on en a vu 6, 7 solutions. Je pense qu'il doit encore y avoir d'autres manières de faire. Donc, voilà, il faut être curieux, il faut explorer. Ce qu'il faut retenir, c'est que résoudre un problème, codé, il y a toujours plein plein de manières de faire. on est sur un problème hyper simple. Donc, c'est un exemple simple de création de fonctions. On comprend que plus le problème auquel on s'attaque est compliqué, plus il va y avoir de solutions de faire. Donc, c'est important quand on apprend comme ça à coder, d'aller voir les solutions des autres parce que c'est là qu'on va attraper des idées, des manières de faire, qu'on va pratiquer et donc qu'on va s'améliorer. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501